Avant de commencer ce podcast, juste un petit rappel, le tarif du pack création qui comporte 3 formations sur la vidéo va être augmenté ce soir, donc si ça t'intéresse, le mieux c'est d'en profiter maintenant. Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison, ça n'a pas été facile ces derniers jours pour tout avouer. Je ne me suis toujours pas remis du décalage horaire et donc faire les podcasts le matin alors que tu as plein de choses à faire, que tu repars et que tu n'es pas remis du décalage horaire, ce n'est pas évident. Malgré tout, je voudrais être rassuré en ayant lu le titre de ce podcast, peut-être que tu t'es dit que ça y est, c'était fini, j'allais planter mes choux à la campagne et j'allais arrêter le contenu ou au moins le podcast. Ce n'est pas le cas, c'était juste un titre pour te faire cliquer parce que ce que je vais te dire aujourd'hui est important. Je vais partir une semaine faire du bateau, je pars tout à l'heure et ça risque évidemment d'être compliqué pour l'enregistrement et puis pour la connexion à internet pour uploader le podcast. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est enregistrer les 7 podcasts à l'avance pour pouvoir continuer à te les publier un par jour parce que même si tu es peut-être en vacances, même si au mois d'août, il n'y a pas grand monde qui travaille, je t'ai habitué à faire du contenu quotidien, je t'ai habitué à être là tous les jours et je ne voudrais pas disparaître comme ça pendant une semaine sans raison. Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est faire un podcast, enfin faire 7 podcasts d'avance pour pouvoir demander à Félix, mon assistant, de les publier une fois par jour pendant mon absence. Et ce qui s'est passé, c'est que là je suis rentré de Miami il y a quelques jours, je n'ai quasiment pas dormi, j'ai eu plein de trucs à faire, je suis reparti aujourd'hui. Donc c'était assez compliqué, je n'ai pas trouvé le temps de faire mes 7 podcasts ou en tout cas, je n'ai pas trouvé l'énergie et la motivation de les faire. Mais hier j'avais 3 heures de train pour aller à La Rochelle et je me suis dit autant utiliser ces 3 heures de train pour quand même bosser. Je ne pouvais pas enregistrer bien sûr mes podcasts dans le train. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des articles comme au bon vieux temps. J'ai pris mon iPhone et j'ai écrit 7 articles directement sur mon iPhone avec le petit clavier de mon iPhone et j'ai demandé à Félix de programmer ses articles sur Medium et sur Facebook pendant les 7 prochains jours. Donc ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui et sur les 7 prochains jours, c'est que tous les matins à 10 heures, un nouvel article, alors ce n'est pas des articles très longs, c'est des petits articles mais qui sont importants, qui transmettent à chaque fois une idée qui est importante pour moi et sûrement pour toi si t'es créateur de contenu, sera publié à 10 heures. Voilà, donc ça c'était pour l'annonce importante. C'est la raison pour laquelle je t'ai forcé à cliquer sur ce podcast avec un titre bien racoleur. Et maintenant, je voudrais justement, je ne vais pas m'arrêter là, ce serait quand même trop dommage maintenant que j'ai commencé ce podcast, bien que comme d'habitude je suis fatigué, je n'en peux plus. Après, bien pour avoir commencé ce podcast, je vais continuer et je vais te donner quelques astuces pour justement concentrer tout le contenu que tu dois faire pour la semaine sur une journée. Il y a quelques jours, je t'ai lancé un défi, je t'ai lancé un défi vacances, à faire pendant les vacances si t'es en vacances ou à faire quand même même si t'es pas en vacances, qui consiste à publier 3 contenus par semaine pendant tout le mois d'août, c'est-à-dire faire 12 vidéos en 30 jours. Évidemment, moi je te conseille toujours de l'intégrer dans ta semaine, de trouver des moments où t'as le temps de bosser parce que je pense qu'on bosse mieux avec les habitudes et c'est toujours moins difficile de se bouger quand c'est une habitude quotidienne. Mais il y a un autre moyen de le faire si vraiment t'as du mal à trouver du temps, peut-être que t'es étudiant, peut-être que là tu bosses dur et que t'as du mal à te libérer du temps, peut-être que t'es entrepreneur et que t'as déjà un business à côté à gérer et que ça te prend tout ton temps libre et tout ton temps de cerveau, peut-être aussi que t'es salarié et que le soir tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, c'est de te poser et que tu n'arrives pas à faire du contenu à ce moment-là. Bref, peut-être que ton temps libre ou ton temps de cerveau libre ou ta motivation pour bosser tous les jours est limitée. Et donc, pour toi, la stratégie de créer tout le contenu en une journée et ensuite de programmer pour la semaine est une meilleure stratégie pour l'instant. Et le but de ce défi, tu l'as compris, c'est vraiment de le faire, c'est vraiment d'avoir ces trois vidéos publiées, ces trois vidéos ou ces trois audios publiées chaque semaine. Et donc, l'important, c'est de le faire même si tu le fais à l'avance, même si l'important, c'est d'avoir ces douze vidéos qui soient publiées début septembre. Donc, t'as deux façons de le faire. Soit tu fais des petits contenus au fur et à mesure de la semaine, soit tu fais un gros contenu au début. Les deux ont leurs avantages. Tu peux faire sept petits contenus ou un gros contenu par semaine. Les deux ont leurs avantages. Si tu fais un gros contenu, l'avantage, ça peut être la qualité. Il va probablement être de meilleure qualité parce que tu aurais mis plus d'énergie. Tu vas aussi pouvoir être mieux référencé peut-être sur Google parce que tu vas davantage travailler cet aspect-là. Ce sera des contenus qui seront plus longs, qui seront plus développés. Et puis, tu vas pouvoir permettre à ton audience de vraiment plonger dedans puisque ce sera du format long. Maintenant, ce n'est pas forcément facile de faire ça parce qu'il faut se motiver. Et généralement, plus tu prévois de faire des gros contenus, plus la motivation doit être importante et plus tu vas avoir aussi l'appréhension de ne pas le réussir. Par exemple, si tu es à ma place et que c'est samedi, tu n'as pas bien dormi depuis trois jours parce que tu n'es pas remis du décalage horaire. Tu viens de te réveiller, tu as la voix qui déraille et tu te dis « Merde, c'est aujourd'hui que j'ai prévu de faire mon gros contenu de la semaine ». Forcément, s'il n'est pas top, s'il n'est pas très bon, si tu n'es pas vraiment à l'aise, ça va se ressentir dans ton contenu. Et donc, tu seras déçu que ce soit le contenu le plus important de ta semaine puisque c'est le seul finalement qui ne soit pas top, qui soit un peu raté ou que tu n'es pas à la super forme. Si tu en fais un tous les jours, ce n'est pas grave parce que tu sais que le contenu du lendemain va pouvoir te le rattraper, etc. Maintenant, si tu fais sept petits contenus, ça a des gros avantages. Les premiers avantages, c'est de créer une habitude, créer une routine chez ton audience, chez les gens qui te suivent. C'est-à-dire qu'ils vont commencer petit à petit à écouter tes contenus tous les jours à la même heure. Ça peut être le matin au petit-déj, ça peut être dans la voiture en allant au boulot, ça peut être dans les transports, ça peut être aux toilettes, ça peut être n'importe où. Mais ils vont développer une routine pour écouter ton contenu et donc peu à peu, tu vas faire partie de leur vie. Et cette routine sera beaucoup plus puissante si elle est quotidienne que si elle est hebdomadaire. Par exemple, les gens qui fument des clopes, ils ont plus tendance à fumer trois clopes par jour tous les jours que de fumer juste douze clopes le dimanche et puis le reste du temps, jamais en fumer. C'est un peu pareil pour ton contenu. Alors évidemment, ton contenu ne sera peut-être pas aussi addictif que des clopes pour les gens qui sont fumeurs. Mais ce sera sûrement, tu vas davantage développer une habitude quotidienne chez les gens si tu fais du contenu quotidien qu'une habitude hebdomadaire si tu fais du contenu hebdomadaire. Maintenant, en plus, c'est facile à consommer. Évidemment, ce sera des contenus qui seront plus courts, donc voilà, des petites passies de contenu. Et puis, ce sera peut-être, alors au niveau du référencement, ça a un avantage aussi du référencement sur YouTube ou sur Google. Ça va être cette fois-ci que ça va être, voilà, tu auras plus de chances de faire une vidéo sur les sept vidéos. Tu auras plus de chances qu'il y en ait une qui décolle ou une qui se démarque vraiment des autres. Donc, les deux ont des avantages et des inconvénients de faire un gros contenu chaque semaine ou de faire sept petits. Et je pense que le plus important, c'est de choisir en fonction de tes préférences à toi. Si tu es plus à l'aise pour faire un gros contenu et le faire bien et travailler à l'avance et faire un truc vraiment top, fais-le. Si par contre, c'est un truc qui t'amuse moyen, comme c'est mon cas par exemple, et que tu préfères développer une bonne habitude quotidienne et faire un petit contenu tous les jours, fais-le. L'idée, c'est de développer à chaque fois un temps pour ça. C'est-à-dire que si tu fais un gros contenu par exemple par semaine, tu peux réserver ton samedi matin ou ton dimanche matin à la création de ce contenu. Si tu fais sept petits contenus, tu peux te lever. Moi, c'est une technique vraiment que je donne si tu fais du podcast ou de l'article ou même de la vidéo. C'est simplement d'utiliser le moment où tu as le meilleur temps de cerveau disponible. Souvent, c'est le matin. Et de te lever par exemple tous les matins une demi-heure plus tôt. Et avant d'aller au travail, tu fais ton petit contenu. Ce n'est pas très compliqué. Ou alors, tous les regrouper sur une journée, le samedi ou le dimanche. Si tu fais ça, si tu veux, comme moi j'ai fait cette semaine, c'est-à-dire regrouper tous tes contenus en une journée. Moi, mon défi, c'était d'écrire sept articles pendant mon trajet en train, c'est-à-dire en trois heures. C'était une deadline assez short. Bon, les articles ne sont pas forcément extrêmement longs. Mais finalement, je l'ai tenu. Finalement, je l'ai fait parce que je m'étais lancé ce défi. Si je m'étais dit, bon, aujourd'hui, tu as la journée pour faire quatre ou cinq articles, j'aurais probablement traîné, j'aurais probablement procrastiné, j'aurais probablement repoussé. Donc, l'idée, c'est vraiment, si tu veux tout concentrer en une journée, de te donner un laps de temps précis, de te faire des petites pauses entre les différents contenus et d'y aller et de foncer et de profiter en fait d'un moment où tu es particulièrement concentré pour faire une sorte de sprint de contenu. Alors, je vais donner un petit plan d'action pour faire ça. Si tu as justement l'intention, si tu pars par exemple en vacances ou si tu as envie de travailler de cette façon-là et que tu as l'intention de faire plusieurs contenus puis de les programmer pour la semaine, la première chose, ça va être de lister toutes les idées quand elles te viennent, c'est-à-dire de ne pas attendre le jour où tu vas créer les contenus pour lister les idées. Moi, j'ai toujours par exemple une espèce de liste. Alors, j'utilise une application qui s'appelle Things et j'ai toujours une liste d'idées de podcast dessus. Et donc, dès que j'ai une idée qui me vient en tête, souvent c'est quand je marche dans la rue ou à des moments où je ne peux pas les traiter, je vais immédiatement les noter pour être sûr de ne pas les oublier. Donc, avoir une bucket list avec toutes les idées quand elles te viennent dans la tête. Ensuite, deuxième chose, avoir une liste des formats, c'est-à-dire avoir quelque part une liste de tous les formats que tu vas reprendre dans tes contenus. Ça peut être par exemple un format davantage motivationnel où tu vas booster les gens. Ça peut être un format utilitaire où tu vas davantage donner des conseils. Ça peut être des trucs à astuces. Ça peut être des interviews. Bref, tu vas lister tous les formats de tes contenus possibles sur une feuille. Et ensuite, tu vas lister aussi des thématiques, des sous-thématiques. Ça veut dire que si tu es dans une thématique, tu vas forcément avoir des sous-thématiques. Tu vas chacune les lister. Et pour chacun de ces sept contenus, tu vas croiser une idée, un format et une sous-thématique. Donc évidemment, ça ne va pas toujours bien coller ensemble. Donc, tu vas essayer de monter les trucs. Mais l'idée, c'est que tes sept contenus ne soient pas tous les mêmes. En fait, le danger quand tu vas faire sept contenus d'affilée, c'est évidemment d'être dans le même mindset, le même état d'esprit et donc de créer des contenus qui se suivent un petit peu ou qui se ressemblent tous, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être une très bonne chose si tu fais des semaines thématiques. Par exemple, si tu as un produit à vendre toutes les semaines qui est dans une thématique particulière, ça peut être vraiment efficace, ça peut être vraiment intéressant de faire des semaines thématiques autour de ce produit-là, ce qui permettra de mettre en valeur le produit et de se concentrer sur un objectif chaque semaine. Maintenant, ce n'est pas forcément non plus la meilleure idée parce que si c'est une thématique qui n'intéresse pas forcément certaines personnes, il risque de décrocher pendant une semaine et de ne pas revenir ensuite. Donc, tu peux avoir une semaine thématique mais essaye de au moins changer les formats d'où l'importance d'avoir ta liste de formats ou ta liste d'idées à côté de toi. Donc, ça, c'est pour travailler avec des listes. Ça te permet justement de ne pas faire sept fois le même contenu mais de pouvoir diversifier un petit peu ton contenu. Et ensuite, tu vas choisir un moment, une plage horaire où tu vas enregistrer tes sept contenus d'un coup pour la semaine. Ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche. L'idée, c'est de le faire plutôt le matin ou plutôt un moment où tu es concentré. Ça peut être la nuit si tu travailles mieux la nuit. Ça peut être dans la semaine, n'importe quand mais un moment où tu as du temps et où tu es concentré, c'est ça le plus important. Et puis enfin, la cinquième étape, ça va être de programmer ses contenus pour la semaine. Et ça, ce qui est cool, c'est que tu as des outils qui te permettent de le faire. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un assistant ou d'avoir quelqu'un qui le fait pour toi. Alors, tu peux évidemment les publier toi-même tous les jours mais tu as des outils qui te permettent de le faire. Par exemple, si c'est des articles, tu vas pouvoir les programmer à l'avance sur WordPress si tu utilises WordPress ou sur Medium. C'est ces deux outils qui te permettent de les programmer à l'avance pour le jour ou l'heure que tu veux dans la semaine. Tu peux aussi les programmer sur Facebook si c'est des posts ou si c'est des articles sur Facebook. Si c'est une vidéo, tu peux la programmer aussi sur YouTube. C'est une fonctionnalité qui est géniale. Je trouve que ça permet vraiment de bien s'organiser et de programmer toujours à la même heure et donc de créer une habitude chez ton audience aussi. Par exemple, moi, quand je faisais la vidéo, je la programmais tous les matins pour 7 heures. Si tu fais un podcast, alors c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas programmer les podcasts, par exemple, sur SoundCloud ni sur Ophonic qui est l'outil que j'utilise. Donc, tu as d'autres outils qui te permettent de le faire. Pendant un temps, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Libsyn, L-I-B-S-Y-N, qui est un peu une usine à gaz qui est vraiment moche mais qui te permet de faire tout et n'importe quoi pour publier tes podcasts et notamment de les programmer à l'avance. Ou alors simplement avec Encore. On a déjà parlé d'Encore, A-N-C-H-O-R, qui est un nouvel outil qui permet d'enregistrer, de publier des podcasts assez facilement et que tu peux programmer à l'avance. Et ça, c'est vraiment cool pour un outil qui pourtant est super simple à utiliser. Donc, c'est la solution. D'abord, lister les idées quand elles te viennent. Ensuite, lister les formats. Ensuite, lister les thématiques. Ensuite, enregistrer 7 contenus d'un coup et les programmer grâce à les outils qui sont pour toi. L'avantage de faire ça, c'est que ça va te permettre d'avoir des semaines thématiques. Comme on l'a dit, l'inconvénient, c'est que ça risque d'être répétitif et ça risque aussi… Enfin, tu vois, si tu as ta journée où tu veux enregistrer tout le contenu d'un coup, tu risques de percevoir ça comme une corvée et ce n'est pas le but. Moi, c'est aussi la raison pour laquelle je préfère travailler quotidiennement. C'est-à-dire que je déteste tout concentrer sur une journée parce qu'à chaque fois, cette journée, je la vois arriver. Je me dis « Merde, ça va être la journée où je vais devoir tout faire. J'ai intérêt à être concentré. J'ai intérêt à être de bonne humeur. Résultat, je me mets la pression, je dors mal et finalement, le jour même, je suis stressé et je n'arrive pas à les faire. » Alors, si je me dis « Je l'ai fait tous les matins », c'est juste un contenu de plus. Ce n'est pas très difficile, ce n'est pas très compliqué. Ça fait un peu ma routine matinale. Finalement, il y a beaucoup de gens qui se mettent une super routine matinale où ils font de la méditation et tout ça. Moi, ma routine matinale, elle est extrêmement simple. Je me lève, je prends mon iPad, j'écris le plan de mon contenu et je l'enregistre. Et généralement, à 9h30, 10h, c'est emballé. Mon contenu est fait. « La tâche la plus importante que j'ai à faire de la journée est faite. » Je peux me concentrer sur autre chose et je peux me détendre un petit peu. Et c'est vraiment une bonne idée. Tu sais, c'est un bouquin qui s'appelle « Eat the Frog ». Je crois que c'est de Seth Godin. Non, je ne suis pas sûr. Je ne te dirai pas le nom de l'auteur parce que je ne me souviens plus. Mais c'est un bouquin qui s'appelle « Eat the Frog ». Donc, « Mange la grenouille ». En gros, le concept du bouquin, c'est « Fais la tâche la plus importante ou alors la plus pénible de ta journée en premier. Comme ça, tu sauras que c'est fait et tu seras détendu. » On a tous eu cette tendance parfois à repousser les tâches importantes plus loin, surtout quand on était à l'école. Moi, c'était mon cas. Et du coup, ça fait que non seulement tu ne l'as pas fait, puis en plus tu stresses toute la journée parce que tu te dis « Merde, il faut que je le fasse. » L'avantage de le faire le matin, c'est qu'ensuite, tu es tranquille. Voilà, donc on s'est lancé un défi il y a quelques jours, le défi vacances que je voudrais vraiment, vraiment, vraiment que tu fasses. Ce défi, c'est de publier 12 vidéos en 30 jours à raison de 3 vidéos par semaine. C'est un minimum. Je n'ai pas mis la barre trop haut. J'aurais pu dire une vidéo par jour. Si tu débutes, je te conseille au moins 3 vidéos par semaine. D'essayer de le faire avec toutes les techniques qu'on a vues dans ces 3 derniers podcasts. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagné, tu as toujours le pack « Création » qui comprend la formation « Vidéo Express » qui va t'aider à créer, monter et publier des vidéos le plus rapidement et le plus facilement possible. La formation « Storytelling 2.0 » qui va t'aider à monter un discours en racontant des histoires et à captiver une audience. Et la formation « 10 000 abonnés sans se prostituer » qui va t'aider à développer une fanbase de gens qualifiés qui sont abonnés pour les bonnes raisons. Ces 3 formations qui ont été très populaires, qui ont très bien marché, sont dans un pack qui te permet de les avoir à moins de 33 euros par formation. Je crois jusqu'à ce soir seulement. C'est-à-dire que le tarif du pack augmente ce soir. Donc, si tu veux en profiter, profites-en maintenant. Ce serait dommage de passer à côté. Et puis, nous, on se retrouve toute la semaine à partir de demain à 10h sur Facebook et sur Medium. Donc, j'ai demandé à Félix de programmer les articles tous les matins à 10h sur Facebook, donc en tant que Facebook article. Et sur Medium, donc le lien est en description, c'est makerprod.com. Donc, je te mettrai les liens vers ma page Facebook et vers mon compte Medium en description. Et tu auras juste à aller checker tous les jours. Il y aura un nouvel article tous les matins. C'est des articles qui parlent de sujets qui sont quand même assez importants, qui me tiennent à cœur, qui ne sont pas très longs à lire, pas très compliqués. Et ça va te permettre d'avoir un petit peu ta dose de contenu de ma part toute la semaine, même si je ne serai pas là. Et puis moi, sur mon bateau, j'essaierai peut-être de faire quelques petits snaps, quelques petits Instagram, de t'envoyer quelques nouvelles quand j'aurai Internet. mais il n'y aura pas de MakerCast cette semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Après, je vais partir à la campagne pendant une semaine et ce sera justement l'occasion de bien bosser et de te faire du bon contenu. Donc, les podcasts reprennent la semaine prochaine. En attendant, c'est des articles. Moi, je te dis à très vite.